Récemment publié, un nouvel ouvrage vient de s'ajouter à la longue liste des publications de l'Union des villes et communes de Wallonie. L'Union des villes et communes de Wallonie, en sa qualité de facilitateur terre et avec le soutien de la Wallonie, a en effet rédigé un manuel d'aide à l'optimisation des coûts de gestion de terre de Déblay dans les marchés publics de travaux. Un ouvrage entièrement téléchargeable gratuitement sur le site de l'UVCW. Mais l'ouvrage s'accompagne aussi agréablement d'un modèle d'accord cadre pour la prise en charge des terres excavées en installation autorisée. Au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie, c'est donc Emmanuel Junio, conseillère, qui pourra aider les villes et communes en cette matière. UVCW TV évoque avec elle ces deux outils devenus indispensables pour les villes et communes wallonnes. L'Arrêt des terres est entré en vigueur en mai 2020. Il instaure deux nouveaux mécanismes en matière de terres. Donc un premier mécanisme qui est la traçabilité des terres. Un deuxième mécanisme qui est celui de la valorisation des terres. Suite à l'entrée en vigueur de l'Arrêt des terres, il y a une augmentation de la demande en termes de sites récepteurs et donc il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a entraîné une spéculation. Et donc à l'heure actuelle, le coût d'évacuation des terres est particulièrement élevé, ce qui est problématique pour les communes. Comme l'Union a été désignée comme facilitateur de terres par le gouvernement, nous on travaille sur deux axes. On veut sensibiliser les communes à adopter des stratégies d'optimisation dans le cadre de leur chantier pour diminuer le volume de terres à évacuer. Et le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est évidemment de relayer la nécessité auprès de l'administration et du gouvernement d'augmenter l'offre en termes de sites récepteurs. Je pense que c'est important de souligner la mission de l'Union en tant que facilitateur de terres et de rappeler à nos membres que nous sommes là pour les aider et qu'ils ne doivent pas hésiter à nous contacter pour qu'on les accompagne dans leur projet. Et donc dans le cadre du premier axe, on a établi des outils pour accompagner les communes. Donc le manuel d'aide à l'optimisation des coûts est donc effectivement divisé en trois parties. La première partie, c'est un vademecum de la réglementation applicable. Alors on a essayé de rendre cette partie la plus fluide et concrète possible. La deuxième partie reprend les stratégies d'optimisation, comment aborder le chantier pour minimiser les coûts. Et la troisième partie explique comment intégrer les stratégies d'optimisation dans le cahier spécial des charges suivant Calirout ou CCTB 2022. Et puis il y a aussi le modèle d'accord cadre avec les installations autorisées. Là l'idée c'est de sortir la gestion des terres du marché de travaux avec l'entrepreneur et de la confier totalement ou en partie à une installation autorisée. Je pense que ces deux outils peuvent vraiment aider nos membres et donc il faut à tout le moins aller y jeter un œil.